Pouvoir exprimer les valeurs qu'on a au fond de nous, c'est ça prendre la parole. L'idée est de convaincre un public. Ça m'a vraiment apporté de la confiance en moi. Si on peut s'exprimer, on peut défendre ses opinions, ses idées et pouvoir porter ses combats. Je pense que c'est ça l'éloquence, ça te permet de porter tes combats. Parfois on ne nous écoute pas et moi je crois que j'ai appris justement à me faire écouter. C'est très important de savoir s'exprimer à l'oral, de ne pas bafouiller, d'utiliser les bons mots au bon moment, la bonne intonation. Tout ça c'est important dans n'importe quelle situation. Et c'est finalement se faire entendre et parler pas dans le vide à quelqu'un, que le message soit reçu. Elle est tous les arts cette parole. Parce que la parole est grande, elle est immense ! Le fait de défendre des sujets par l'affirmative ou la négative, ça travaille ton esprit critique. Il n'y a pas forcément une bonne ou une mauvaise position, juste des positions différentes. Formuler une idée, formuler une position, c'est essentiel pour se faire comprendre et pour parler aux autres. Prendre la parole, ça nous fait exister, ça nous fait rencontrer des gens, ça nous fait découvrir des gens. Il faut se dépasser. On ne peut pas s'arrêter à l'intitulé du sujet, à se dire « c'est pas ce que je pense » et être bloqué. Il faut se dépasser, il faut se dire « bon ok, c'est un fait, c'est comme ça, comment je fais pour aller au-delà ? » Et il faut se questionner tout le temps. Et c'est ça qui est vraiment la meilleure chose de cet exercice. C'est un questionnement constant quand tu as écrit le discours, c'est ça qui est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada